Est-ce que l'entrepreneuriat est fait pour toi ou pas ? Hello guys, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Alors aujourd'hui, c'est mon premier podcast où j'ai l'opportunité d'inviter Audrey, avec qui j'ai déjà travaillé autrefois, et qui est une créatrice de contenu qui donne des conseils sur comment vraiment prendre soin de ta peau. Alors Audrey, comment vas-tu ? Je vais bien et toi ? Ah ça va super bien. Alors est-ce que tu peux rapidement parler de toi en quelques minutes ? Bien sûr, en fait je m'appelle Grace Audrey, et ça fait 9 ans que je vis au Canada, 7 ans sur les plateformes de réseaux sociaux, d'abord Instagram puis YouTube, et maintenant je suis à 100% sur TikTok. Et je suis dans tout ce qui est soin de la peau et conseils de beauté pour les femmes. Ah ok, mais question très rapidement, pourquoi tu n'as pas pensé aux hommes pour les soins de la peau par exemple ? On va dire que je parle vraiment de ce qui me passionne, et je reçois beaucoup de questions venant des femmes, mais il m'arrive d'avoir des hommes aussi qui me posent des questions, et je suis toujours ouverte à répondre à tout le monde. Ok, est-ce que tu nous promets par exemple pour ta prochaine vidéo que tu vas faire une vidéo spéciale pour les hommes ? Bien sûr. Est-ce que c'est possible ? Oui, bien sûr, parce que vous les hommes, vous ne dépensez pas beaucoup sur votre peau, mais il y a des petits trucs que vous pouvez faire pour vraiment avoir une belle peau. Et je pense que, déjà vous, vous n'avez pas besoin de dépenser beaucoup d'argent, naturellement vous avez une belle peau. Heureusement. Mais si vous dépensez un peu plus, vous allez vraiment englo. D'accord. Mais je pense qu'en contrepartie, on dépense peut-être sur autre chose. Sur nous. Pour compenser là-bas. Sur nous. No comment. Ok, bon. On va aborder beaucoup de sujets aujourd'hui concernant l'entrepreneuriat, les différents problèmes que les personnes peuvent rencontrer. D'accord. Et le premier sujet, nous allons parler de l'entrepreneur qui se lance dans plusieurs projets passionnants, mais n'en termine aucun, laissant une traînée d'échec derrière lui. Ce n'est pas la première fois qu'on se rencontre. On s'est déjà rencontré bien avant, je pense, il y a 7 ou 7 ans. Je ne me rappelle plus trop. Et je pense que tu étais plus sur Instagram. Tu étais plus là-dessus. Et je pense que tu avais même des partenariats. Ça marchait très bien. Et tu m'as même introduit parce que moi, j'étais un peu nouveau dans le domaine. Et aujourd'hui, tu es sur TikTok. Et entre les deux, tu étais même sur YouTube aussi. Et ce que j'aimerais savoir, c'est comment ça se fait que tu as beaucoup changé. C'est-à-dire, oui, c'est vrai que tu gères tous les réseaux en même temps, mais actuellement, tu es plus actif sur TikTok. D'accord. Mais pourquoi tu es venu, tu es rendu de Instagram, d'accord, à TikTok, alors que quand même, Instagram, ça marchait bien et tu avais des partenariats. Mais on constate que, bon, oui, TikTok, ça marche super bien pour toi aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui fait que tu as vraiment changé de ne pas rester constante par exemple sur Instagram? C'est une bonne question. Et je pense que quand on se lance dans un projet, il faut savoir pourquoi on le fait. Même si c'est une passion aussi, par exemple, tu veux apprendre à faire de la photographie, pourquoi est-ce que tu le fais? Parce que c'est ça qui va te permettre d'être consistant sur le long terme. Donc, comme moi, j'ai commencé sur les réseaux sociaux, Instagram, c'est parce que tout le monde le faisait. Ok. J'avais 18 ans. Il fallait être sur Instagram. Il fallait poster. Et c'est ça qui fonctionnait au fait. Si tu voulais avoir une petite source de revenus additionnelle. Et malgré le fait que je faisais des partenariats avec des marques telles que RBC ou Sheer Monster pour les cheveux, je ne comprenais pas vraiment pourquoi est-ce que je le faisais. Je le faisais parce que je voyais d'autres personnes le faire et que j'avais des commentaires, des likes. Donc, la motivation était plus externe plutôt qu'interne. Ok. Et à un moment donné, j'ai décidé de tout arrêter. Surtout durant la pandémie, je pense que le monde entier s'est assis et on a commencé à tous faire des réintrospections. Et là, je me suis demandé au fait, qu'est-ce que je peux faire pour avoir vraiment un impact sur les gens ? Vu que je n'étais plus sur le réseau, ni sur Instagram, ni sur YouTube, je faisais les choses avec mes amis et tout. Je sortais. Et j'étais plus active maintenant sur WhatsApp. Et j'avais beaucoup de messages de mes amis, de ma famille. Qu'est-ce que tu mets sur ta peau ? Ta peau est belle, tu n'as pas de tarte, tu n'as pas de bouton. Je vois que ta peau, ça a amélioré. Depuis que je t'ai connu, qu'est-ce que tu fais ? Et c'est là où je suis allée sur TikTok parce qu'au fait, je voulais commencer à juste faire une sorte de... Je voulais juste faire des vidéos et juste envoyer ça à mes amis. Pour ne pas toujours avoir répété les mêmes réponses. Ok. Mais au final, ça a fini par donner sur TikTok. Et c'est là où je me suis dit, bon... En fait, c'est peut-être ça, juste mon intérêt, de dire aux femmes, ne lavez pas votre visage avec du savon du corps s'ils ne voulaient pas avoir des boutons. Il y a des savons spécifiques qui ne vous coûtent pas cher. Donc, je pense que c'est vraiment... Il faut avoir la vision. Il faut avoir... On parle beaucoup de passion, mais pourquoi est-ce que tu le fais ? Et quel est l'impact sur les autres ? Et voilà pourquoi aujourd'hui, je suis beaucoup plus consistante sur TikTok parce que je parle vraiment de ce qui me passionne. Ok. Sur YouTube aussi, tu parlais presque de la même chose aussi ? Sur YouTube, j'essayais de faire... Encore une fois, c'était beaucoup de suivis. J'essayais de faire des vlogs. Ok. Quand j'avais que mes vlogs n'avaient pas beaucoup de vues, je vais faire le review d'une marque. C'était... Il n'y avait pas de consistance. C'est clairement... Moi-même, j'aime beaucoup regarder le contenu des autres. Donc, ah, tel YouTuber a fait ça. Il faut que moi aussi, j'essayais de faire ça. Ok. Dans ce que... D'après tout ce que tu dis, la leçon que je retire, c'est... Oui, c'est bien de faire quelque chose que vous aimez, mais aussi, c'est bien de comprendre aussi pourquoi vous le faisiez. Le but final va vous permettre vraiment d'être très consistant par rapport à ce que vous recherchez. Parce que si vous n'avez pas un but final, d'accord, c'est clair qu'à un moment, tu vas fatiguer. D'accord ? Mais si tu as un objectif clair, mais dans les moments de doute, dans les moments où tu ressens la fatigue, tu sais quand même où tu vas. D'accord ? Donc, c'est très important. Moi, en photo aussi, c'était la même chose. Au début, bien vrai, au début, tu vas faire des tests pour qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, quel est le format qui va vraiment coller à ce que tu recherches. Et après ça, je pense que le plus important, c'est vraiment la consistance, la consistance. Donc, c'est vraiment ce que j'aimerais savoir aussi, c'est est-ce que tous tes réseaux, tu les gères toujours ? Est-ce que tu as vraiment abandonné ou tu es 100% sur TikTok ? Alors, ça, c'est une bonne question. Vous savez, avec les algorithmes qui passent leur temps à changer, notamment sur Instagram, ça demande de vraiment essayer de craquer le code de chaque algorithme sur chaque plateforme, YouTube, Instagram et TikTok. Et je me suis dit, si je veux vraiment faire ça par passion et non, commencer à me stresser puis encore abandonner comme j'ai fait par le passé, juste me focaliser sur une chose d'abord. De toute façon, après, les vidéos sur TikTok, tu peux toujours les reposter sur YouTube, Shorts ou Instagram, les Reels. Donc, ça fait que je me focalise d'abord sur TikTok pour ne pas me mettre la pression parce que je pense qu'il y a une chose aussi en tant que créateur de contenu ou juste personne créative en général, tu peux, quand tu es sous stress, tu peux manquer d'inspiration parce que tu essaies juste de tellement performer que tu oublies au fait pourquoi est-ce que tu fais ça. Tu passes trop de temps à essayer de comprendre des paramètres connexes. Comment est-ce que mes vidéos font pour avoir plein de vues ? Et là, tu vas te mettre à créer du contenu qui n'est même pas authentique à toi-même. Donc, je pense que c'est vraiment... Pour l'instant, je me focalise sur TikTok. Mais je suis sûre que lorsque ma page va grandir sur TikTok, ça va me permettre ensuite de décoller ailleurs plus facilement. Oui, c'est vrai parce que, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est lorsque vous commencez, vous n'avez pas forcément besoin d'aller sur tous les réseaux sociaux. Un exemple très simple, c'est Beyoncé qu'elle a ouvert son compte TikTok. Elle a eu 2 millions d'abonnés sans poster aucune photo. Parce que c'est les mêmes personnes, nous sommes les mêmes personnes dans toutes les applications. Donc, lorsque tu vas te concentrer sur une seule plateforme, déjà, tu ne vas pas te disperser. Et tu vas donner 100% de ton énergie. Une fois que tu es connu, ta communauté, tu peux aller n'importe où, ils vont te suivre. Donc, c'est vraiment très important de te concentrer sur un seul réseau. En fonction de quel contenu, la façon dont tu te filmes, la façon dont ton type de contenu, il y aura forcément une plateforme qui va plus coller à tes besoins. Tu te concentres sur cette plateforme-là. Et maintenant, une fois que tu développes ton audience, tu peux changer comme tu veux. J'ai un ami, je pense qu'il va peut-être se reconnaître sur cette vidéo. Tring Shades. C'est quelqu'un de super motivant. Comme, lui, quand il commence, tu vas... En fait, tu as l'impression que quand il commence, il va aller très loin. Comme, il va vraiment fort et il est très organisé. Et pour ça, vraiment, je le respecte beaucoup. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui d'être vraiment à 100% sur un projet et de donner vraiment tous les moyens possibles. Mais le problème, c'est, je pense qu'il n'a pas fait plus de deux ans. Non, je dis deux ans, je pense que je suis assez... Je suis très gentil. Mais un an comme ça, sur un seul projet. À chaque fois, il change. Il change. Donc, finalement, quand il relance un autre projet, je suis content pour lui. Mais j'ai ce background-là qui me dit, est-ce qu'il va finir? Tu vois? Et moi, le conseil que moi, j'aimerais que tu donnes à ceux qui nous regardent actuellement, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment rester sur un projet? Parce que moi, je pense que c'est vraiment... Quand tu commences, il faut vraiment te concentrer sur un projet. Quand tu vas réussir le projet, tu pourras peut-être avoir des petites ramifications. Mais au début, vraiment, soit focus sur un seul projet. Donc, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment... Comment être sûr que le projet que tu es en train de bâtir là, c'est celui-là que tu veux vraiment? Parce que lorsque tu chants, c'est parce qu'au final, tu te rends compte que ce n'est pas ce que tu veux vraiment. Donc, quels sont les signes? Quels sont les facteurs qui font que déjà, tu peux choisir un projet que tu vas vraiment entamer à long terme? Mais quels sont les signes qui te montrent que vraiment, c'est lui-là? Un peu comme tu vois, en amour, on dit c'est lui. C'est lui, tu vois. Ça, c'est une très bonne question. J'avais même cette conversation avec mon ami ce matin. On discutait de notre projet. Nous sommes jeunes. On a beaucoup de rêves. Et je pense qu'il faut apprendre à se connaître d'abord. Parce que lorsque tu te connais, tu sais c'est quoi tes limites. Tu sais c'est quoi tes rêves. Et aussi, tu apprends à savoir comment est-ce que toi-même, tu peux réagir à plusieurs situations. L'échec. Est-ce que tu prends bien l'échec? Est-ce que tu es résilient? Les critiques des autres. Le manque de support de tes amis et de ta famille. Il y a plein d'entrepreneurs qui commencent et qui arrêtent parce qu'ils se rendent compte que personne ne les supporte. Et aussi, la fatigue. Est-ce que même dans la fatigue, tu seras capable de continuer? Mais tout ça, en fait, tu es capable de surmonter chacune de ces épreuves si tu te connais toi-même. Et si tu as conscience de ta valeur et de l'impact que tu as sur les autres. Et ça, je dois dire qu'on doit tous se dire en tant que jeune entrepreneur africain, que nous avons une chance d'être ici. Que beaucoup n'ont pas. On a des ressources, on a des moyens. Que les gens restaient là-bas, en Afrique. Ils aimeraient être à notre place. Donc, qu'est-ce qui peut justifier que nous, on commence plein de choses, mais on ne termine pas? On donne 500 francs à un jeune africain. Il est capable d'acheter, je ne sais pas, peut-être du bois. Se mettre à vendre ça et bâtir. Quand tu as trop d'options, si ce n'est pas bon. Ça, c'est le prochain point que je vais aborder. Le premier point, connaître toi-même. Et aussi, donne-toi des objectifs clairs. Et aussi des échéanciers. Quand tu as trop d'options, ce n'est pas bon. Parce que tu te dis, de toute façon, si ça, ça ne fonctionne pas, je ne peux pas aller au suivant. Le jeune garçon à qui on a donné 500, il a réussi à avoir 500 pour lancer son business. Il ne va pas s'amuser avec ça. Il va faire tout pour que ces 500 puissent se multiplier au fait. Donc, je pense que c'est vraiment important. Et ça, ça vient avec la maturité dans la vie. S'il y a quelqu'un qui nous regarde là maintenant, qui a 18, 20 ans, il ne faut pas qu'il se mette à stresser pour dire qu'il doit se connaître à cet âge et qu'il doit avoir la consistance. Mais plutôt, il doit se dire, je dois me connaître. Donc, il faut vraiment se mettre dans des positions. Et je pense que tu peux être d'accord là-dessus. Bien sûr. Se poser des questions, c'est des fois, genre, tu vas te faire du mal. Parce que tu vas te dire, mais au fait, je suis paresseux. Au fait, je manque de consistance. Mais c'est ça qui est important. Parce que c'est ça qui va faire que toi, à 18 ans, tu t'es posé toutes ces questions et arrivé à l'âge de 25 ans, tu n'as pas une crise existentielle, comme ce qu'on appelle le quarter life crisis. C'est vrai parce que c'est très important ce que tu dis, se connaître là, c'est vraiment important. Et je parie qu'il y a beaucoup de personnes, quand ils écoutent ça, ils n'ont pas vraiment des réponses concrètes. Parce qu'ils voient que c'est un peu philosophique, tu peux connaître toi-même, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement, c'est quoi. Donc, moi, je donnerais peut-être un exemple qui me concerne pour aborder, je vais dire, parce que je ne connais pas. Dans tous les domaines non plus. Mais au moins, je me connais moi-même, donc mes exemples vont plus se parler. Donc, moi, par exemple, dans la phase de la connaissance en soi, moi, je suis passé plutôt par des essais-erreurs. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de très créatif et qui s'engage dans plusieurs projets. Je ne sais pas si tu te rappelles, je faisais de la prestidigitation, j'avais une chaîne YouTube. J'ai fait aussi, j'étais même, à un moment, je rêvais même d'être footballeur professionnel, donc j'ai regardé les tutos. J'ai fait vraiment beaucoup de choses. Et je me rends compte qu'au final, j'ai abandonné pour plusieurs raisons, mais quand tu regardes la plupart des raisons, c'est presque la même chose. C'est que je n'avais pas de retour, je ne me sentais pas utile dans ce que je faisais. Parce que moi, mon but vraiment, c'est ce que j'ai remarqué, c'est oui, j'aime faire ce que je fais, mais quand ça n'apporte pas une valeur à les personnes qui me regardent, je ne me sens pas utile. Donc, en magie, par exemple, quand je faisais mes tutoriels de magie, je sentais que c'était plus de la distraction. Il n'y avait pas vraiment des personnes qui posaient des questions, comment on fait ici, apprends-moi. Donc, c'est comme si je parlais à des personnes qui ne me regardaient pas. Je me suis senti un peu seul, je me suis dit, ok, j'ai vite abandonné parce que, oui, c'est vrai qu'il faut avoir confiance en soi, mais la confiance aussi, des fois, ça peut venir de l'extérieur par rapport au retour des gens. Ça te permet aussi de te dire, ah, ok, je ne fais pas la bête, mais quand tu n'as pas de retour, c'est clair qu'à un moment donné, tu vas te remettre en question. Donc, cette remise en question-là m'a fait changer. Là, je suis tombé sur la photo, par exemple. Et lorsque j'ai commencé à faire les tutoriels, j'ai plusieurs questions. Comment on fait ici ? Comment on choisit ton appareil photo, etc. ? Et là, voilà, je me sentais vivre. Je sentais, voilà, c'est ce que j'aurais cherché vraiment. Et il ne faut pas se mentir, si tu fais quelque chose et que plus tard, tu as envie quand même que ce soit ta source de revenus, il faut que non seulement les gens soient intéressés, mais il faut que les gens soient prêts à payer pour tes services. Donc, d'où vient la petite branche de, déjà, toi, en tant que créateur, tu dois être quelqu'un de professionnel et de très talentueux pour inspirer les gens. Et avec le retour, ça va venir tout seul, tu vois. Donc, ça, c'est pour répondre à la partie « connais-toi toi-même ». Moi, je pense que dans cette phase de connaissance-là, je pense que les essais-erreurs, quand même, sont quand même importants pour savoir qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que les gens aiment. Bon, qu'est-ce que tu aimes en premier, bien sûr, mais qu'est-ce que les gens aiment aussi. Et ce, on va dire, cette petite rencontre-là, entre toi et les personnes qui te regardent, c'est très important aussi pour vraiment être consistant dans la suite. Moi, j'ai une question pour toi. Alors, pourquoi est-ce que tu as indexé ton ami, vu que tu as fait la même chose que lui? Sauf que là, maintenant, peut-être qu'on va dire que tu as un projet qui fonctionne et que ça fait des années que tu es dans ça. Non, j'ai indexé mon ami parce que, justement, il n'a pas encore trouvé sa voie. Donc, j'ai pris son exemple pour, justement, expliquer cette première phase-là. Donc, si tu m'écoutes, si tu me regardes actuellement, je veux que tu continues à essayer, que tu n'abandonnes pas, d'accord? Et que tu trouves la chose qui te passionne, tout simplement. Ce n'est pas forcément dans la création. Peut-être que la création, ce n'est pas fait pour lui. Mais il y a forcément quelque chose qui fait que tu es dedans et que, peu importe ce qui va se passer, tu ne peux pas laisser, tu vois? Et moi, je trouve que le plus important, c'est déjà l'initiative. Parce que là, si je compte bien, il est à son troisième projet, qui est déjà enterré, déjà. Donc, je croise les doigts pour que le quatrième soit le bon. Mais c'est juste pour dire que c'est déjà bien qu'il est l'initiative de toujours prendre l'avant, de ne pas abandonner surtout. Et c'est ça. Donc, les CRE, il ne faut pas qu'ils s'arrêtent là. Il faut qu'ils comprennent que l'échec, c'est un apprentissage. Parce que moi, je peux dire que tous les projets que j'ai eus à ne pas terminer, j'ai appris beaucoup. J'ai vraiment appris beaucoup. Donc, c'est pour ça que j'ai pris son exemple, ce n'est pas pour le terminer non plus, c'était juste pour le plus l'encourager, d'accord? Et lui dire, lui montrer que ce n'est pas parce que tu as fait un, deux, trois projets que le quatrième, ça va aussi être le même résultat. Il ne faut vraiment pas abandonner et continuer, continuer. Je pense qu'il y a même un exemple, j'espère que je ne dis pas des conneries, sur Thomas Addison. J'espère que je ne dis pas des conneries. C'est celui qui a fabriqué la lumière, l'ampoule. Je pense qu'il a essayé, je ne sais pas, un nombre de fois, je ne sais pas, 99. En tout cas, il y a un nombre incroyable de fois qu'il a fait des tests. Mais lorsqu'il a réussi, c'est terminé. On ne parle que de lui, mais personne n'est pas de tous ces échecs. Donc, c'est ça. Essayer, essayer, essayer et avoir la foi, tout simplement. Et aussi, juste pour en rajouter, il faut se donner le temps. Des fois, je pense qu'il faut essayer, mais aussi il faut se structurer, se donner des échéances, se dire, si je n'ai pas de retour positif, si je n'ai pas d'impact, comme tu as mentionné tantôt, peut-être que ce n'est juste pas ça. C'est un exemple que je donne. Mais aussi, il faut se dire qu'on a beaucoup d'années devant nous et que c'est avec l'expérience, comme tu dis, qu'on va dans le chemin de la vie. On va rencontrer des personnes ou on va être amené à trouver ce qui nous passionne vraiment. Donc, il ne faut pas aussi se mettre la pression de se dire qu'il faut que d'ici 30 ans, j'ai une source de revenus qui me permet d'être milliardaire, comme je vois beaucoup des jeunes. Il y a des gens qui vont toucher leur premier million à 40, 50 ans. C'est vrai, c'est vrai. Il n'y a pas vraiment d'âge. Et j'ai une question quand même pour toi. Dis-moi, est-ce que tu te vois, parce que là, tu as un travail, n'est-ce pas ? Oui. Tu travailles à côté. Est-ce que tu te vois... Tu vois la question venir. Oui, je la vois. Est-ce que tu te vois 100% en entrepreneuriat ? Je mets tout sur la table, c'est-à-dire que ça va bien, tu vas gagner ta vie, tu as de bonnes opportunités. Et là, tu te rends compte, parce que j'ai beaucoup d'amis, j'ai encore les hommes d'un autre avis, je fais beaucoup des hommes d'amis, qui actuellement, il était à la banque, actuellement, il a arrêté avec la banque, il était à ABC, il va bien me reconnaître. Et qui maintenant est à 100%, je ne vais pas dire le domaine, sinon ça va être trop restreint, on va vite le trouver, mais qui est à 100% en business ? Bon, il est à 100% parce que justement, il n'arrivait plus à gérer les deux. Donc, ce que je voulais te demander, c'est si tu arrives à ce moment-là où tu sais que tu ne peux pas gérer les deux, et tu sais qu'on va dire que ça t'apporte pratiquement le même type de revenus, est-ce que tu es prête à laisser ton travail ? Ça, c'est une très bonne question, et je pense que c'est là où je reviens encore, que pour l'instant, dans ma vie, je n'ai pas de projet qui me permettrait de faire ça. Mais je suis sûre que si une telle opportunité se présente, ce n'est pas que je vais quitter mon emploi parce que je fais beaucoup d'argent dans mon business. C'est parce que j'ai un impact maintenant, et peut-être ton ami, il a des salariés ou il a des fournisseurs qui comptent sur lui parce que c'est maintenant une équipe. Et je pense que ça devient aussi une question de responsabilité. Ce n'est plus juste une source de revenus additionnelle. Là, il y a toute une équipe, il y a toute une infrastructure qui est derrière, et il faut faire que la machine fonctionne. C'est sûr que si ça arrive, je prendrai la décision, je vais tout analyser, et puis je ferai le bon choix. Mais je pense que quand on se lance en entrepreneuriat, il faut être prêt à se dire qu'un jour ça va arriver. Ce que je veux dire, c'est que si je laisse mon emploi, ce n'est pas juste parce que j'ai fait beaucoup d'argent. Et même, ça me rappelle aussi un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est la notion de risque, parce que c'est quelque chose qui est très important. Parce que l'entrepreneuriat aussi, ce qui fait que les personnes aussi ont du mal à faire cette transition-là, c'est parce que l'entrepreneuriat ne donne pas de garantie. Ça donne pas certaines garanties, et il faut avoir vraiment le courage et la force pour pouvoir se lancer sans vraiment savoir où on va. Il y a quelque chose, par exemple, qui me concerne. Moi, par exemple, lorsque j'ai terminé mes études, je n'ai pas travaillé pour quelqu'un. Je me suis tout de suite lancé, et je l'ai fait parce que c'est quelque chose que je me voyais vraiment loin. Et aussi, quelque part, je ne me voyais pas vraiment travailler pour quelqu'un. Donc, j'ai fait un stage et j'ai vu un peu comment ça se passait. Ce n'était pas trop mon mood. Il y a aussi le fait que je pense que j'avais des tendances entrepreneuriales bien avant. Donc, c'était vraiment quelque chose où je ne me suis vraiment pas posé de questions. Maintenant, pour les personnes qui ont peur par rapport au risque, déjà, il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est que, que tu sois entrepreneur ou salarié, d'accord, tu es toujours dans un risque. On prend la preuve de l'année du COVID. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur emploi. Mais cette année était, par exemple, pour moi et peut-être pour beaucoup d'autres entrepreneurs, une opportunité pour, justement, je ne sais pas, trouver un moyen quand même de se faire une certaine réputation, de se faire l'argent par rapport aux difficultés. Parce que c'est ça, le truc d'un entrepreneur, c'est que dans une difficulté, lui, il va toujours avoir une opportunité. Donc, moi, je pense que le risque, c'est partout, d'accord, le risque, c'est vraiment partout. Et moi, par rapport au risque, ce qui a fait vraiment que, je ne sais pas, j'ai pu me lancer sans vraiment passer par travailler pour quelqu'un, c'est parce que je crois beaucoup à mon projet et à aucun moment, je n'ai douté. En aucun moment, je n'ai douté. Je ne sais pas quelles sont toutes les, je ne sais pas, l'aura positif, toutes les caractéristiques qui ont fait que je me suis senti dans cet état-là. Mais je pense que si vous sentez que votre projet va marcher, que vous n'avez aucun doute, peu importe ce que les gens vous disent, les retours positifs comme négatifs, je pense qu'il faut vous lancer. D'accord, parce que le risque, c'est partout. Demain, il y a des gens qui perdent leur travail, mais j'ai l'impression que quand la décision vient, d'ailleurs, on l'accepte plus. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, il y a plein de personnes qui ont commencé à travailler, mais ils ont quitté leur travail, mais on les a renvoyés. Mais en aucun moment, lorsqu'ils vont vouloir, par exemple, trouver un autre travail, ils vont se poser cette question-là. Est-ce que demain, mon employeur va toujours me garder? Est-ce que, tu vois, ces questions-là ne sont pas posées. Mais quand tu rentres en entrepreneuriat, bizarrement, tu te poses ces mêmes questions, mais en te disant, est-ce que ça va marcher? Est-ce que mon projet va marcher? Mais c'est la même chose. Parce que tu te dis peut-être que si on te renvoie, lorsque tu travailles pour quelqu'un, tu vas postuler peut-être pour une autre entreprise. C'est la même chose d'entrepreneuriat. Si ça ne marche pas, tu essaies un autre projet, tout simplement. Jusqu'à ce que tu trouves le projet qui va t'amener au bout de ton chemin. Donc, c'est comme ça, moi, je vois la notion du risque. Je ne sais pas si toi, tu as quelque chose à dire par rapport à ça. Mais je pense que c'est parce que, déjà, il faut qu'on soit quand même assez honnête que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Bon, ça, c'est vrai. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui avec l'avènement des réseaux sociaux qui vont te voir et qui vont se dire, je vais être comme lui, je vais faire exactement la même chose que lui. Il y a beaucoup de personnes qui se disent entrepreneurs, ils font juste du commerce, ils n'innovent pas. Parce qu'être entrepreneur, c'est savoir innover et avoir beaucoup de résilience. Et je pense que c'est ce que toi, tu as fait. Tu ne fais pas juste de la photographie. Tu as vu bien plus loin que ça, en fait. C'est là où, quand tu es entrepreneur, tu as c'est plus facilement l'échec que quelqu'un qui veut juste faire du commerce, mais tu piller son argent. Parce que tu te dis, comme tu dis, même si j'échoue aujourd'hui, demain, je vais pouvoir faire autre chose. Or, quand le salarié, il y a beaucoup de salariés qui font du commerce, parce que ça ne leur demande pas beaucoup. Ils n'ont pas beaucoup à réfléchir, faire partie d'un projet de zéro qui n'a jamais existé ou qui n'existe pas là où ils vivent, en fait. Donc, oui, je sais que c'est peut-être pas, comme tu as dit, c'est peut-être pas la même chose, mais la version risque de chaque personne est vraiment différente. Parce qu'il y a des salariés qui vont faire du commerce, ça va être leur façon d'entreprendre, ils vont faire du commerce, ça va les limiter. Maintenant, aussi avec la vie personnelle et tout, la famille, les enfants, ils ne veulent pas commencer à aller prendre quelque chose qui va les faire sortir complètement de leur zone de confort. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est fait pour ça. Je vais te poser une question. Est-ce que c'est arrivé des fois où tu n'avais pas de quoi payer ton loyer, mais tu, parce que tellement tu croyais à ton projet, tu as décidé de continuer? Bon, pour cette réponse, je veux être vraiment honnête avec toi, parce que je ne veux pas jouer à l'entrepreneur qui a commencé de rien. On sait ça, je grattais le sol. On va se dire vraiment la vérité. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents très généreux. Donc, ça faisait que, même si je ne me suis pas retrouvé vraiment dans des situations extrêmes, quand ça arrivait, j'avais quand même un petit pouce de mes parents qui me permettait quand même d'arrondir mes fins de mois. Mais je n'ai vraiment pas été trop en difficulté par rapport à ça, parce que j'ai quand même très tôt... L'avantage que j'ai eu, c'est que les projets que je faisais précédemment, c'est-à-dire la magie, toutes ces affaires-là, je les faisais quand j'étais un peu à l'école et tout, et quand j'étais un peu sous tutelle de mes parents. Donc, ça va, j'avais quand même du soutien d'eux. Mais heureusement, c'est après, après que j'ai obtenu mon bac, que voilà, j'ai un peu coupé le cordon ombilical. Je me suis dit, bon là, tu te cherches toi seul. Mais j'avais déjà cette petite expérience-là, tu vois, qui fait que quand j'ai entamé maintenant la photo, je l'ai encore mis comme un business, je n'avais pas vraiment de soucis. Tu vois, donc c'est vraiment... Ça, je pourrais dire que c'est la petite chance que j'ai eue d'avoir vraiment essayé très tôt. Ça me donne l'opportunité de donner un conseil pour ceux qui commencent ou ceux qui veulent commencer, surtout si vous êtes jeune, il faut commencer vraiment très vite quand vous êtes sous le toit de vos parents. Ça, c'est... Si tu as 15 ans, commence déjà à entreprendre, fais des erreurs parce que là, tu as quand même sur quoi te reposer. Le temps vraiment de grandir et lorsque tu sois prêt à lancer ton projet, c'est sûr que tu auras des automatismes, tu auras des erreurs que tu ne feras plus. D'accord ? Donc, plus tu commences tôt et plus c'est mieux pour toi. Ben, c'est déjà bien que tu reconnaisses que tu as eu cette chance-là d'avoir des parents qui te supportent. Mais pour des personnes qui travaillent et qui voudraient se lancer, ça peut être leur partenaire qui... Leur partenaire de vie qui les supporte, qui comprenne leur projet. Les risques existent partout, comme tu dis, mais je pense que quand tu as le bon support, le bon support système, un entourage qui te supporte, même si les six prochains mois, tu ne vas pas faire ton salaire d'avant, tu as quelqu'un sur qui comptait, au fait. C'est ça. Ça, ça peut être aussi un bon signe indicateur de quand se lancer, quand quitter son emploi. Si on a... On sait que si on part, soit nous-mêmes, on a eu à établir un fonds d'urgence de six à douze mois, ou on a la famille ou notre partenaire de vie qui va nous supporter. Exactement. Ça, c'est vraiment... Ça, c'était même un conseil un peu plus particulier par rapport à moi. Mais quand on regarde un peu l'idée générale, c'est de trouver une bonne transition. Que ce soit ton partenaire, que ce soit tes parents, que ce soit ton travail, il faut que pendant un moment, tu essayes de t'auto-former pour être prêt à la transition. Quand tu prends le travail, par exemple, les gens, tu peux économiser pendant quelques années, tu fais ton projet et quand tu te rends compte que voilà, là, maintenant, tu es arrivé à un point où là, il faut faire un choix et tu vois que là-bas, ça va te donner. Là, tu peux faire la transition. Donc ça, c'est une manière un peu plus sûre de se lancer que de faire comme moi et de se jeter à l'eau et de juste foncer. Mais quelque part aussi, il ne faut pas oublier que ce qui est bien dans la difficulté, c'est que ça rend fort. C'est-à-dire les contraintes, les difficultés boostent. Moi, je me suis... J'ai vu des situations où j'ai été vraiment le plus productif où vraiment je me suis suppris. C'est dans les moments où j'étais au dos au mur. Je peux te dire qu'à ce moment-là, je ne sais pas... Tout se débloque. Tout se débloque. Donc, des fois, certains entrepreneurs vont te dire quelque chose que tu vas trouver un peu bizarre. Ils vont te dire qu'ils aiment être dos au mur. Tu vois, ils aiment être vraiment dos au mur parce que c'est une situation qui booste leur capacité à vraiment trouver des choses qu'ils n'auraient pas pu s'ils étaient dans une zone de confort. Tu vois. Donc, c'est un peu ça. Et petite référence aux personnes qui regardent les mangas. C'est comme ceux qui regardent, par exemple, Dragon Ball Z. C'est comme les super guerriers. Ils deviennent plus forts qu'un front à mort. Donc, c'est un peu cette idée-là. Bien sûr, on ne te demande pas de te mettre dos au mur volontairement non plus. C'est juste pour te dire qu'il ne faut pas avoir peur de la difficulté parce que c'est cette difficulté-là qui va te donner un second souffle de vie, des capacités dont tu ignores l'existence. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport au risque. Non, mais moi, c'est sûr que je ne suis pas entrepreneur à temps plein comme toi, mais c'est vraiment inspirant d'entendre ton parcours. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se poser comment ça, se poser des questions. Peut-être que tu es dans ma zone de confort, ça fait trop longtemps. Qu'est-ce que je peux faire? Et merci en tout cas de partager. D'accord. Mais je pense que dans toute chose, encore pour revenir, si tu crois en toi, ton projet, tu as une vision et tu connais l'impact que ça sur les autres, tu seras plus confortable de prendre les risques. Oui. Mais si, je pense que si tu doutes trop, c'est que soit le projet n'est pas bon, soit tu as un manque de confiance en toi, mais comment est-ce que tu vas pouvoir faire un impact au fait? Donc, il faut vraiment, il faut savoir que je pense que les risques, ça fait partie de la vie. Exactement. Je pense qu'il faut vraiment y croire comme tu le dis. Et si tu doutes trop, peut-être que ce n'était pas le projet qui était fait pour toi finalement. Tu vois. Et ça, et aussi comme tu l'as dit précédemment, l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Tu vois. Tu peux, il y a des, j'ai remarqué que quand je regarde mon parcours d'entrepreneur, que j'avais des prérequis qui faisaient qu'il y avait des choses que j'arrivais à accomplir, mais j'étais sûr que si je n'avais pas ces prérequis-là, je n'allais pas pouvoir les accomplir. Tu vois. C'est ça, c'est très simple de dire, mais tout le monde ne peut pas être entrepreneur, comme tout le monde aussi ne peut pas être salarié. Tu vois. Donc, chacun dans son monde, mais il est important de savoir que si tu as fait une transition, c'est possible, mais il faut être quand même conscient de ses forces et de ses faiblesses. et surtout, de ne pas, oui, c'est bien de prendre des gens comme mentor, comme exemple, mais après, il faut savoir faire les bonnes comparaisons aussi. Tu vois. déjà, se comparer avec des personnes qui sont plus proches de ton parcours que de prendre, par exemple, le sormon et de dire, je veux être comme lui et de se mettre de la pression pour rien. Pour rien. Donc, c'est ça. Tout le monde n'est pas entrepreneur, tout le monde n'est pas salarié. J'accueille dans ce monde. Je ne crains sur personne, mais juste que c'est bien d'essayer et de soi-même réaliser où est ta place. C'est ça, le plus important. Alors, donc voilà, on est à la fin de notre podcast. Donc, dis-moi, est-ce que, parce que je pense que c'est ton premier podcast, c'est ça? Oui, bien sûr. Est-ce que tu en as fait avant? Non, mais c'était l'un de mes objectifs de l'année 2023. Comme quoi, c'est maintenant des situations inconfortables. Non, mais c'était vraiment bien. Moi, j'ai aimé aussi, pour un premier podcast aussi, c'était vraiment bien. Et on a, commencé ensemble. Donc ça, c'est notre premier duo là. Oui, bien j'espère qu'on va avoir d'autres épisodes en tout cas. Bien sûr, bien sûr. Donc vraiment, je vous invite beaucoup à partager massivement ce podcast et on en fera beaucoup. Si vous avez aussi d'autres sujets, c'est très important de nous le mettre en commentaire aussi. Ça va vous permettre de voir qu'est-ce que vous aimez et voilà. Et ensemble, on va peut-être vous faire plusieurs, mais ce ne sera pas vraiment fréquent. Mais en fonction de la demande, on verra comment, voilà, trouver d'autres sujets encore plus intéressants. En un mot ou en une phrase, quel conseil tu donnerais, par exemple, à une personne qui commence en entrepreneuriat? C'est quoi le conseil ultime que tu donnerais pour juste conclure? Sois gentil avec toi-même. N'aie pas trop d'attentes extrêmement élevées que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. Dis-toi juste que tu vas donner le meilleur de toi-même. Et puis, comme tu l'as si bien dit, même si tu fais des erreurs, dans ton prochain projet, tu seras encore plus fort. OK, parfait. Donc, sur ces belles paroles, nous allons clôturer notre podcast et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Salut! Sous-titrage ST' 501